Quand on est ici et qu'on voit cette foule immense qui fait le déplacement sur la place de l'arène de la Ghanie, quand on a eu le privilège quelques instants plus tôt de visiter le palais royal, on est forcément convaincu et heureux de la décision du gouvernement de procéder à la reconstruction de ce palais impérial et ensuite de l'arène de la Ghanie pour la dimensionner aux normes qui conviennent aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que quand on voit cette foule, le gouvernement entreprend de refaire une arène de la Ghanie pour au moins 3500 places. J'ai la conviction que cette action va insuffler un air de modernité à la célébration de la Ghanie sur les années qui viennent. Et c'est pour ça que je suis heureux, non seulement pour l'empereur et toute sa cour, mais également pour toute cette foule pour qui la célébration de la Ghanie représente quelque chose. Je suis convaincu que dans les années à venir, l'empereur et sa cour, mais aussi la foule, ils auront l'occasion de vivre des célébrations différentes de la Ghanie. Dans un contexte de modernité, de plus de commodité aussi, chacun pourra être à l'aise de participer à cette fête et d'en rendre compte. Dans tous les cas, c'est une des fêtes identitaires, culturelles, mais en même temps culturelles, les plus importantes de notre pays. Et pour le gouvernement, il était important de répondre présent aux côtés de l'empereur et de sa cour dans leurs soucis de donner un air de modernité. Cela a été pensé par le président Patrice Talon dès 2016. Et l'empereur lui-même a eu l'occasion de faire un plaidoyer au niveau du chef de l'État. Les deux volontés mises ensemble ont conduit aux annonces qui ont été faites il y a quelques jours. Et je peux vous assurer que venant du président Patrice Talon et de son gouvernement, ces annonces qui ont été faites seront très bientôt suivies d'actions dans le sens de la concrétisation de ce qui a été promis et annoncé. Sous-titrage Société Radio-Canada